Premier chapitre cette semaine, en guise des traînes, une icône de la pop culture européenne. Mercredi prochain au cinéma, vous pourrez découvrir la vie de Dalida dans un film de Lisa Azuelos. Mais d'ici là, voici ce soir son sinueux destin. Dalida, c'est la vraie vie d'une fausse blonde, le mambo flamboyant d'une calabraise qui grandit en Égypte. Yalan Jidliati, évidemment c'est pas très gommé d'appeler. C'est pour cela que j'ai choisi Dalida, c'est plus facile à dire. En 37 ans de carrière, Dalida a enregistré 600 chansons, écoulé plus de 80 millions d'albums et fait d'une chorégraphie capillaire une signature. Mais comment expliquer le succès inébranlable de celle qui ne fut jamais qu'une interprète ? Bertrand Dical, journaliste musical et David Leléhélo, biographe, reviennent sur le parcours de Dalida qui commence à Paris au début des années 50, en pleine vogue des chanteuses méditerranéennes. Dalida séduit parce qu'elle a une singularité, parce qu'elle a un accent. Elle a une façon de rouler les airs, une façon de jeter des accents circonflexes dans tous les coins qui fait que ça serait une chanteuse française. Ça serait absolument ridicule. Donne de lieux, si tu le vois, donne les bras, les bras d'une andrée. Elle a incarné une sorte de fenêtre grande ouverte sur l'exotisme, sur le voyage et elle a sorti la France d'une sorte de grisaille. Il ne faut pas oublier qu'on sort de la mode des chanteuses réalistes et Dalida arrive et avec son look de gitane, de bohémienne, elle donne un coup de soleil à la France véritablement. Ce qui fait aussi tout le sel de Dalida, c'est le grain de sa voix, c'est ce timbre avec quelque chose de masculin et à la fois une grande sensualité, presque sexuelle même. Elle, elle arrive avec une petite robe de teenager. Elle a quelque chose qui tient vraiment du trouble érotique. Le succès de la jeune Dalida est fulgurant. Tout au long des années 50, celle qu'on surnomme Mademoiselle Jokebox enchaîne les tubes. Mais face à la déferlante yéyée qu'elle tente un temps de surfer, la fraîcheur orientale des débuts ne suffit plus. Avec l'aide de son frère et manager Orlando, elle réinvente son personnage et sa silhouette. La blonde sophistiquée détrône alors la brunette pulpeuse des débuts. C'est quelqu'un qui surjoue la féminité, le maquillage marqué, le cheveu parfaitement réglé. Il y a quelque chose de totalement iconique dans son personnage, dans son image. Dalida est partout, à la télé, sur scène, dans le cœur de ses fans et à la une de la presse qui suit sa réussite professionnelle comme sa vie amoureuse. Dalida est l'envers des ligues. Dans les années où Dalida accède à la gloire, la presse française suit le feuilleton de la déchéance et de la mort annoncée d'Edith Piaf. Et ces mêmes journaux sont très heureux d'avoir une espèce de soleil. Et Dalida va être le théâtre du bonheur, qui va être le théâtre qu'on va opposer au théâtre de la déchéance et de la mort d'Edith Piaf. Une fois qu'Edith Piaf est morte, ça tombe bien, Dalida est divorcée. Et Dalida va devenir le théâtre de la souffrance. Dès lors, la presse ne la lâchera plus. Son divorce avec Lucien Maurice, ses aventures. Puis en 1967, le suicide de son fiancé Luigi Tenko et sa tentative à elle d'en finir font la une des journaux. Une période noire dont Dalida ressortira quelques mois plus tard avec un autre répertoire et une robe blanche de Madone. Sa vie privée a été moult fois donnée en pâture sans qu'elle l'ait forcément décidée. Mais finalement, les drames de sa vie privée ont alimenté aussi sa vie artistique et les deux se sont articulés. Et tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Et c'est comme si à un moment, finalement, Dalida avait fait le don de sa vie personnelle pour servir sa vie artistique et pour servir ce lien avec le public. À l'affût de toutes les tendances, Orlando travaille au renouvellement perpétuel de sa sœur, qui opère une dernière fois avec la vague disco. C'est vrai que le disco, c'est une idée lumineuse d'Orlando, parce qu'elle va être la première vraiment à devenir une disco queen. Avec son côté un peu kitsch, pailleté, premier degré, elle touche directement l'univers mental et sensible de la disco. Quand j'écoute une chanson, je peux dire même que je la danse avant. Je laisse aller mon corps qui se libère, qui fasse ce qu'il veut. Il faut vraiment se donner entièrement, il ne faut pas chanter seulement avec sa voix, mais il faut chanter avec tout son corps, avec, je ne sais pas moi, ses mains, ses jambes. Il faut sentir tout, sinon, enfin moi, je ne pourrais pas chanter autrement. Tout le répertoire de Dalida est un répertoire qui se joue. Alors évidemment, l'extrême, le point d'ancrage de toute sa théâtralité, ça va être effectivement Gigi Lamoroso, puisque cette chanson est construite comme un opéra, avec des personnages, avec une véritable mise en scène. Gigi Giuseppe. Mais tout le monde l'appelait Gigi Lamor. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes. Elle a grandi dans un univers d'opéra. Elle rêve de chanter la Norma, de chanter la Tosca. Ses grands rôles féminins, qui sont des rôles en majesté. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule. Moi qui ai tout choisi dans ma vie. On assiste à vraiment une artiste presque opératique. C'est une actrice qui chante et c'est une chanteuse qui joue. Donc elle a quelque chose d'un grand personnage dramatique.